Hello ! Hello ! Viens à nous sur cette chaîne qui parle de mon plan de business Dans la joie et la bonne humeur Si tu es nouveau, moi c'est Kévin Et moi c'est Sophie Et ensemble on a développé la Happy Web Académie Pour faire simple, c'est L'académie business qui te propulse sur le web Et donc si tu as des questions, n'hésite pas à laisser tes commentaires en dessous en commentaire De liker, de t'abonner à cette chaîne On t'en remercie D'avance Alors aujourd'hui Sophie, on va se retrousser les manches Toi aussi qui nous regarde Pourquoi ? Parce qu'on va voir ensemble comment on peut utiliser ChatGPT OpenAI On a déjà fait quelques vidéos là-dessus N'hésite pas à aller voir là, là, là Il y en a plusieurs Aujourd'hui Mais donc comment démarrer un business grâce à ChatGPT Donc 2-0 Comment c'est 2-0 ? Voilà, imagine on fait machine arrière On revient au tout début Quand on s'est lancé dans le business Et on va utiliser L'intelligence artificielle Pour essayer de... D'accélérer le bazar D'accélérer De s'inspirer De sortir de cette page blanche Qui souvent nous empêche d'avancer Ici non, il n'y a plus d'excuses On utilise ChatGPT Et on y va Donc si tu es bien installé On va démarrer tout de suite C'est parti C'est parti ! Sujet très simple, vous allez voir Sujet très simple Tellement très important Et devenu très simple grâce à l'IA Exactement IA, intelligence artificielle Oui, c'est toujours bien de repréciser T'as raison On va voir comment établir une stratégie d'emailing Grâce à ChatGPT Aussi très très simple En fait on est là aujourd'hui Pour rendre les choses Très simples Simple Voilà On voit trop de choses Où tout a l'air tout compliqué Aujourd'hui c'est simple Le business c'est simple Se lancer C'est simple aussi Évidemment Alors on va aussi voir Donc il y a 6 tutos en tout Donc on va voir également Comment faire une stratégie de réseaux sociaux Grâce à l'intelligence artificielle ChatGPT On va voir également Comment faire une stratégie de vente On va voir comment rendre une expérience client mémorable Et on va voir comment faire un service après-vente Irréprochable Donc reste bien avec nous jusqu'au bout Car chaque petit tuto est une petite pépite J'aime quand tu dis ça Donc concrètement On va d'abord voir ensemble Comment créer un compte sur ChatGPT Parce que si ça se trouve Tu débarques ici Tu dis C'est du coco et ils sont sympas Mais comment finalement ChatGPT L'intelligence artificielle c'est compliqué Comment on commence Alors heureusement On a dit que c'était simple aujourd'hui Et donc on va te partager notre écran Parce que ça va prendre que 20 secondes 20 secondes top chrono Ouais rien que ça Mais wow Kevin Donc première chose à faire C'est d'aller sur le site OpenAI.com Et tu vas retrouver sur cette page Où OpenAI Tu vas te rendre compte Ou pas tout de suite C'est que OpenAI C'est pas juste une intelligence artificielle C'est plusieurs Ils proposent plusieurs choses Et donc on va parler de ChatGPT Aujourd'hui C'est un peu celle dont tout le monde parle aujourd'hui Mais il y a bien sûr Toutes les images aussi Oui Dali Dali Ou Midjournée Enfin c'est aussi lié de près ou de loin À OpenAI Donc ça c'est une intelligence artificielle Qui génère des images Des images Voilà c'est ça Donc on va peut-être faire une On va sûrement faire une vidéo là-dessus Spécifiquement aussi Mais ça concerne tout ce qui est images Donc ici on va avoir tout ce qui est texte Réflexion Syndrome de la page blanche Essayer de résoudre tout ça Donc tout ça c'est grâce à ChatGPT Donc le texte c'est ChatGPT Donc pour faire ça Pour s'inscrire c'est Try Créer un compte Donc tu crées un compte Tu appuies sur Try Ça veut juste dire essayer Tu cliques dessus Et là comme nous on a déjà un compte On va se connecter automatiquement On est directement Mais toi de ton côté Imagine toi Qu'il va falloir mettre tes coordonnées Choisir un mot de passe Répondre Et cliquer sur le lien d'activation Que tu vas recevoir par email Et puis tu vas arriver Dans ce canvas-ci Dans lequel tu vas pouvoir Tu as un champ de texte tout en bas Donc c'est comme Google Sauf qu'on est dans une ambiance Un peu plus noire Plus feutrie Plus cosy Voilà Et la barre de recherche Se trouve si tu veux tout en bas Ok Et tu peux traiter ChatGPT Comme un humain Comme un copain Une copine Parce que c'est une conversation C'est un chat Ici on a comme première question Le client idéal Et donc Donc c'est Comment Trouver Et déterminer Avec qui on veut Enfin pas travailler Et bien à qui on veut proposer son offre Et qui on veut Qui achète notre offre Voilà Et donc On doit bien sûr Faire cette fameuse recherche De client idéal Qui est primordiale Et donc On va utiliser ici ChatGPT Pour Lui poser la question suivante Donc Comme une question Tu sais qu'il y a une réponse Ici dans l'AI Dans le monde L'intelligence artificielle Juste pour info Pour Étoffer ton lexique A propos de l'AI On va parler de prompt Et un prompt C'est quoi ? C'est une question Qu'on va poser à l'intelligence artificielle Voilà Et donc Pour faire simple C'est Imaginons Tu es Au bord de la route Et tu as Quelqu'un A qui tu aimerais Te demander le chemin Cette personne s'arrête Tu lui poses la question Et lui va te donner la réponse Et il n'y a plus qu'à suivre Voilà Voilà ce que c'est un prompt Donc On va appeler ça une question tout simplement Donc J'ai posé la question Veuillez rassembler Tous les éléments nécessaires Afin de trouver le client idéal Pour un entrepreneur Dans le coaching Bien-être en ligne Et donc Il nous a répondu Ceci Donc Il est très poli Donc il nous dit Pour trouver le client idéal Voici les exemples A suivre Donc Première chose C'est cibler Son marché spécifique Donc Avoir une niche Très spécifique Dans nos recherches Imaginez un peu Des personas De clientèle Et puis Ainsi de suite Il va nous donner Toutes les astuces Alors Deuxième exemple Je te laisse le présenter Alors Le deuxième exemple C'est comment Déterminer sa stratégie D'emailing Donc Qu'est-ce que tu vas mettre en place Comme email Afin de convertir Les Personnes Que tu auras récoltées Grâce à leur adresse email Sur ton site Souvent On arrive Il va les récolter Grâce à Un Lean Magnet Donc Un Lean Magnet C'est comme un aimant Souvent C'est quelque chose De gratuit Ou de pas trop cher Mais qui va vraiment Attiser la curiosité De ton client idéal Donc grâce à ça Tu récoltes Des adresses mail Et qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu fais De ces adresses mail Quelle information Tu leur envoies Et donc ça ChatGPT peut sincèrement T'aider A te créer Toute une stratégie D'emailing Donc on est bien sûr Dans de l'inspiration Dans des idées Dans cette solution De page blanche Qu'on va ne plus avoir Grâce à ça Donc à toi de voir Comment l'appliquer A toi d'approfondir le sujet Pour savoir ce qu'il faut écrire Comment communiquer Quand est-ce qu'il faut vendre Quand est-ce qu'il ne faut pas vendre Toutes ces choses-là Bien sûr On voit À l'Appui-Up Academy Mais donc ici Tu as un début Et à toi de creuser N'hésite pas à être curieux À poser des questions D'approfondir Les réponses Parce que c'est tout ça Aussi l'enjeu D'utiliser l'AI C'est de discuter D'ouvrir des idées D'explorer Comme quand on va sur Google On tape une recherche Et on commence à A trouver plein d'infos Ici ce qui est bien C'est que l'info Est sur un plateau Et Elle est Inspirée Elle vient de D'un milliard Pour rappel ChatGPT3 C'est la version actuelle C'est un milliard De données De data Qui sont comme ça Recherchées Instantanément Et Où ils nous apportent Une réponse Et dans six mois Un an On verra dans combien de temps On parle de Trillions Donc là on est Donc déjà maintenant C'est incroyable Tout ce qu'on arrive À avoir comme contenu Comme information Sur ce ChatGPT Actuelle Mais alors qu'est-ce que Ce sera dans Des années C'est incroyable Ce sera au-delà Du cerveau humain C'est ce qu'on pense Malheureusement Malheureusement Ou heureusement Non c'est un peu comme Une calculatrice Oui voilà Qui nous permet juste D'avancer plus vite C'est tout Ça va pas détruire le calcul C'est juste que Ça nous permet d'avancer plus vite Tout à fait Et donc là Qu'est-ce qu'il a ressorti Un petit peu Pour ta stratégie Qui nous a dit L'objectif de la campagne L'audience cible Le contenu La fréquence d'envoi Donc est-ce qu'on va envoyer Une chatteure une fois par semaine Ou est-ce qu'on va envoyer Deux fois par semaine Ou plus Faire des tests A-B testing Donc c'est tester un mail Et puis tester un autre mail à côté Donc il y a Les logiciels d'emailing Le permettent Donc à toi de tester Suivre Analyser Le taux d'ouverture Le taux de clics Tout ça Et puis alors Savoir ce que tu fais Des abonnements Ou des personnes Qui n'ouvrent pas tes e-mails Est-ce qu'il faut Leur dire Coucou Est-ce que tu veux faire partie De la communauté Ou est-ce que tu veux Partir Et si tu ne réponds pas On te sort Et puis Au moins tu as une base de données Saine D'email marketing Et donc là On voit qu'ils te donnent Des principes Assez Larges Donc comme Premier point C'est objectif De la campagne Mais bien entendu Tu peux aller Un petit peu plus En profondeur En demandant Par exemple Je vois La fréquence d'envoi Demande-lui Quelle fréquence d'envoi Fonctionne le mieux Pour mon domaine Donc Tu peux vraiment Aller un petit peu Plus en profondeur Creuser 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 Pour arriver à quelque chose Qui est plus personnel pour toi Et adapté à ton marché Et ta cible Tu sais quoi Qu'est-ce que tu penses On lui pose la question Vas-y oui Ah bah Alors Quelle fréquence Quelle fréquence d'envoi Recommendes-tu Pour le domaine du coaching Bien-être en ligne Ça il va retenir Ah oui juste Donc ça Il faut se dire que Une fois que tu as donné l'info C'est ton pote Ton ami Il sait de quoi Il continue la conversation Il continue la conversation Donc Alors ça C'est un petit point Qu'il faut tenir compte C'est qu'il y a tellement de monde Aujourd'hui Sur chaque GPT C'est que parfois Ça déconne Donc il ne faut pas hésiter à rafraîchir Revenir Parfois tu es bloqué Donc ça fait partie de l'expérience Donc on va voir si on peut Et là qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rafraîchir la page alors ? Il faut rafraîchir la page Reposer la question Ah Voilà Il a l'air réveillé là Ouais Il réfléchit un petit peu Ouais Au plus la question est pertinente Au plus il va chercher Dans ses milliards de cellules Ah ouais Et donc Voilà Donc il est toujours très aimable Il nous dit aussi De réfléchir à Tout dépend La cible Tout dépend L'objectif Tout dépend D'un certain nombre de facteurs Comme tu dis Il a bien retenu Qu'on était une entreprise De coaching De bien-être en ligne Voilà Et donc Mais pas trop fréquemment Pour maintenir une présence Pas trop fréquemment Mais il faut maintenir une présence Ouais Offre spécial Des émails de suivi Voilà Ça nous donne quand même pas mal de Pas mal d'infos D'infos On pourrait même lui demander Donne-moi Une stratégie complète D'emailing Jour 1 Jour 1 Plus 2 Plus 3 Plus 4 Plus 5 Avant par exemple Un lancement d'une formation en ligne Ah ouais clairement On va pas le faire maintenant Parce que Sinon ça prend beaucoup de temps Pour cette vidéo Mais donc tout Tout est possible Ouais Ok Alors prochain exemple On va voir maintenant Le Comment faire une stratégie Une stratégie des réseaux sociaux Ouais Ok Donc réseaux sociaux On l'a préparé ici déjà pour toi Donc Réseaux sociaux Parce qu'il faut savoir Parce qu'il faut savoir que Tchad GPT Il s'est Conversé en combien de langues ? Toute la langue Toutes les langues Je sais pas combien Mais toutes les langues Donc ça veut dire que Tchad GPT C'est pas seulement pour le monde francophone C'est pour le monde entier Ouais Donc c'est ça aussi Qu'il rame un petit peu Parce que maintenant C'est la révolution du moment Donc Il y a un petit peu de boulot Sur la planche Voilà Donc on lui a posé la question Par rapport aux réseaux sociaux Donc veuillez rassembler Tous les éléments nécessaires En liste à puces Afin d'élaborer Un post sympas Pour LinkedIn Donc ici on s'est spécialisé Dans LinkedIn Pour un entrepreneur Dans le coaching De bien être en ligne Ensuite j'aimerais Un exemple concret Pour promotionner Un événement en ligne Type masterclass Tout ça quoi Tout ça T'as pas lésiné sur les moyens Non Voilà Donc on a notre liste à puces Donc photos de profil Donc là il nous dit Comment optimiser Notre compte LinkedIn Et voilà Ah comment Ouais Notre profil quoi Ouais Bizarrement Je sais pas pourquoi Il m'a répondu ça Mais voilà A voir A creuser Il veut d'abord Que tu mettes bien Tes petites fondations Tout à fait Et puis il te dit Ben voilà Maintenant que t'as fait ça Tu peux faire ça Et puis il nous vient Une petite phrase À un post Donc assez sympa Où on a quand même Une accroche En disant Attention les amoureux Du bien-être Qui est quand même Très ciblé Très spécifique Très humain Au final Oui Je suis ravi de vous annoncer Que je vais organiser Une masterclass En ligne Sur le thème Comment booster votre énergie En 30 minutes par jour Voilà Il m'a trouvé un titre Ah ça accroche De la masterclass Ouais Je lui ai pas demandé ça Mais il m'a donné ça Au cours de cette formation Je vais partager Mes techniques Et mes astuces Pour améliorer Votre santé mentale Et physique Et donc c'est l'occasion idéale Pour apprendre A gérer votre stress Et à retrouver Votre équilibre N'hésitez pas A vous inscrire Dès maintenant Et il nous donne même Les trois hashtags Les trois hashtags Écoute c'est incroyable On dirait que c'est Allez Que ce soit une machine Qui écrit ça Alors bien sûr Les hashtags Faudrait vérifier S'ils ont vraiment pertinent Etc Mais ça nous donne Quand même juste Des pistes Ouais Clairement Donc voilà Pour le petit exemple Réseaux sociaux Bien sûr A toi d'approfondir Le sujet De creuser Comme on a dit au début D'être curieux De converser Avec cette personne Même si elle est 100% Artificielle N'est-ce pas Et niveau post Ce qui est sympa aussi C'est par exemple Tu écris ton article De blog Ou ton contenu Que tu vas mettre Sur Youtube Ou sur ton réseau social Fétiche Tu prends ton texte Que tu as fait toi-même Par exemple Tu le retranscris Enfin tu copies Colle Et tu le mets Dans le chat GPT Et tu lui demandes Fais-moi 6 ou 7 posts Facebook Instagram Ou autre Et sur base De mon texte Avec 3 hashtags Bien spécifiques Et il te pond 6 beaux postes Près de ta l'emploi En moins d'une minute Que tu peux utiliser Maintenant voilà On te conseille toujours Comme à tous les élèves De la AppliWebAcademy Quand tu reçois Un contenu tout fait De chat GPT C'est bien Mais c'est 10 fois mieux Si tu y mets Ta petite touche Personnelle Je dirais même Petit disclaimer Ça sert à rien De copier-coller C'est absolument important De remanier ça A ta sauce Oui Tout à fait Donc Voilà pour les réseaux sociaux Et maintenant On va passer au point suivant Qui est Très 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 important C'est Comment définir Ta stratégie De vente Donc Chat GPT Peut t'aider A définir Une stratégie De vente Je suis curieux D'aller voir ça Allez Alors ici Donc Voilà ce qu'on a demandé Veuillez Veuillez rassembler Tous les éléments Nécessaires En liste à puces Afin d'élaborer Une stratégie de vente Qui a fait ses preuves Mais méconnues Donc c'est des petites Subtilités Que j'aime bien ajouter Pour avoir Le petit filon Bien inédit Pour avoir des petites choses Croustillantes On aime bien Les infos croustillantes Les conseils croustillants Donc ça aussi Pour un entrepreneur Dans le coaching Bien-être en ligne Et donc là Il nous a donné Une liste à puces Comme quoi par exemple ? Alors Premier point C'est Faites connaître Votre expertise Ah oui Donc s'asseoir Comme un expert S'asseoir dans Une forme d'expertise Donc un blog Réseaux sociaux Et j'en passe Toutes ces choses-là Qui vont Par lesquelles Tu vas prouver Que tu es un expert Dans un domaine Très spécifique Donc pour ça Il a tout à fait raison Et puis On va créer Du contenu de qualité Et utiliser Donc du contenu gratuit Gratuit On va parler du contenu Gratuit Proposer du contenu De qualité Pour donner aux gens Un aperçu Sur ce que vous pouvez Leur apporter Et les inciter A en savoir plus Sur vos services De coaching C'est donner un échantillon Qui a énormément de valeur Quelque chose de très sérieux Très beau Bien ficelé C'est pas parce qu'on donne un échantillon Que ça doit être Un petit truc Oui dilué Qui n'a aucune âme De ton produit Ou de ta personne Donc on fait un truc de dingue Contenu dingue Et par la suite On se dit Ces personnes Qui ont matché avec nous Vont être intéressées Par ce qu'on a proposé À vendre Donc voilà C'est une technique Quand même Les belles grandes lignes D'une belle stratégie de vente Elles sont là Encore une fois Tu pioches Par exemple Créer du contenu de qualité Donne-moi 50 idées De contenu de qualité Que je pourrais offrir À mes clients Pour qui Découvre mon produit Donc Comme tu dis C'est un chat On peut vraiment approfondir Sa stratégie de vente Et la rendre Picobello Tout à fait Et donc Voilà Ils l'abordent même À la publicité Ils parlent de Adwork De Facebook Ads Faire des offres spéciales Rassembler des témoignages Fidéliser des clients C'est quand même Très pertinent On l'avoue C'est très pertinent Alors Point numéro Suivant C'est Comment créer Comment proposer Une expérience client Mémorable Donc il faut savoir Que l'expérience client Il faut qu'elle soit positive Que vous fassiez Des Wow moments Donc c'est vraiment Des C'est ce qui va faire Que Les clients Viendront chez Toi Plutôt que Chez quelqu'un d'autre Donc comment créer Cette expérience Qui reste mémorable Dans la tête De tes clients Et qu'il en parle Et qu'il te fasse Venir plein d'autres clients Yes Un bon exemple C'est par exemple Pour rebondir sur ce que tu dis Chez Apple C'est particulier Tu vas à l'Apple Store Tu rentres Déjà il y a quelqu'un Qui t'accueille avec un iPad Voilà Et donc tu rentres pas Dans le magasin Comme ça Tu es guidé Il y a une expérience Il y a quelque chose Au delà des beaux produits Au delà de la déco Il y a vraiment Tout qui a été bien Ficelé Donc Donc voilà Si on va chez Apple C'est parce qu'on sait A quoi s'attendre Et tu peux aller Dans n'importe quel Apple Du monde entier Ce sera toujours 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 la même chose Et donc cette expérience client Comment toi tu pourrais L'intégrer dans ton business En tant que coach bien-être En ligne Par exemple C'est un autre exemple ici Ouais Donc une plateforme de coaching En ligne Facile à utiliser Accessible à tous les types De dispositifs Donc Et réfléchir à peut-être Créer une plateforme Donc si tu débutes C'est peut-être pas Le truc qu'il faut faire Dès le départ Ça nécessite des investissements Mais ça donne des idées De Bah ok Pourquoi pas C'est C'est une bonne idée Des séances de coaching En direct Des ressources supplémentaires En vidéo Des choses à télécharger Enfin Toutes ces choses Qui vont apporter A ton univers Toute ta particularité Toute ta singularité Ouais Et qui du coup Bah grâce à chaque GPT Bien sûr On va pas copier-coller Ce qu'ils racontent ici Mais ça va t'aider À t'aiguiller Ça va te mettre Une petite idée Sur laquelle toi Tu vas rebondir Et que tu n'y aurais Peut-être pas pensé Tout seul Et je sais pas Si tu te souviens Mais quand on débute On a tellement de choses À faire Qu'on est souvent Très vite dépassé Ouais Par le temps Par tout Donc voilà Ça permet de gagner du temps C'est pour ça Qu'on a fait cette vidéo Ouais Alors Prochain Dernier exemple Dernier exemple Dans un business Il faut aussi penser À l'après-vente Et donc on a posé la question Donc L'expérience client Ne s'arrête pas Au moment Où il est passé À la caisse L'expérience client Continue Jusqu'après Que tu aies délivré Ton offre Donc il faut vraiment Le soigner Il a sauté le pas Il t'a fait confiance Donc il faut le soigner Aux petits oignons Donc ChatGPT Parait-il Peut nous aider À faire ça Yes Alors ChatGPT Veuillez rassembler Tous les éléments nécessaires À une liste à puces Toujours la même chose Toujours un peu le même Le même prompt Donc prompt On l'a déjà dit ou pas ? Oui 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 Tu l'as dit On va pas revenir là-dessus T'as parlé du Magdo Si t'es là depuis le début On va pas revenir Donc Un service à pré-vente Irréprochable Qui a fait ses preuves Mais méconnue Pour un entrepreneur Dans le coaching Bien-être en ligne Donc Service à pré-vente De nouveau Il propose une plateforme Style Zendesk Freshdesk Donc là En deux mots C'est une plateforme De récolte De tickets De demandes De clients Et donc Ça permet D'être sûr De pas oublier De répondre Ça peut être parmètre aussi Évidemment Mais voilà Il suggère D'utiliser des plateformes D'avoir une équipe Dédiée d'assistance À la clientèle Des processus Clairement définis Entre tes différents collaborateurs Donc T'auras peut-être pas besoin De ça dès le départ Parce qu'au début C'est toi Les différents collaborateurs C'est toi Les différentes casquettes Tu prends la casquette Tu mets une autre Et encore une autre Au début on fait tout Mais au moins On sait tout faire Et quand on veut déléguer On sait ce qu'on veut déléguer Et comment le faire Voilà Et donc voilà D'autres idées Donc n'hésite pas À prendre des paragraphes Ici De copier De le coller Dans cette barre de recherche Chaque GPT De creuser le sujet D'aller encore un peu plus loin Bien sûr ici On a vu 7 exemples Concrets Pour t'aider à démarrer 6 pardon T'es optimiste Pour t'aider à démarrer Ton activité Ah bah en 7ème On pourrait faire un truc Un peu rigolo Je sais pas ce que tu en penses Mais tout à fait improvisé Il y a ici Une idée que j'avais Que j'ai demandé Donc j'ai demandé À chaque GPT De D'imager L'Appui Up Academy En emoji Voilà Ça va pas nous Nous faire grand chose Dans le business Je suis curieuse De voir Qu'est-ce qu'il a imaginé Mais Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris notre tagline J'ai pris le premier Le premier texte Le premier contenu Qu'on voit sur notre site Et je lui ai donné Alors qu'est-ce qu'il nous a répondu Et voici Voici ce qu'il nous a répondu Donc je trouve ça chouette Parce que le premier C'est un petit smile Le smile Le smile Ensuite c'est l'étoile Donc on aime bien envoyer Les chiffres d'affaires Dans les étoiles Enfin tout ce qui se passe Avec les étoiles Donc il a cerné ça On te propulse sur le web Donc ça veut dire que Un ordinateur est à disposition Le feu c'est pour passer à l'action Passer à l'action Voilà La fusée c'est pour t'envoyer Dans les étoiles Encore une fois Encore une fois Et puis le sac de Picsou Tout simplement pour te dire Qu'on est là aussi Pour te faire gagner des sous Et faire développer ton business Et de le faire réussir Et générer des résultats Et générer bien sûr des résultats Donc voilà une petite anecdote Donc on a un petit septième Ah ouais donc il a en fait Tout traduit en émoji Tout traduit en émoji Et donc voilà Tu vois qu'on peut vraiment Faire plein de choses Avec ChatGPT Ici on te donne On t'a donné les techniques Pour démarrer C'est vrai qu'au début Quand on commence Enfin quand on a déjà Tout simplement Une petite idée Qui vient dans notre cerveau De se dire Je deviendrai bien entrepreneur Je voudrais monter mon business Un jour On est tout seul Bah on est tout seul Là avoir ChatGPT Qui nous aiguille Et commence déjà Un petit peu à nous orienter Parce qu'au début On n'a pas spécialement D'argent à mettre Dans une formation Ce serait Allez c'est toujours bien De se former Etc Mais on n'a pas toujours Les premiers petits sous-sous Pour nous lancer Et donc là Il nous donne quand même Une directive Pour quand même On a cité Six grands points Six grands piliers Pour se lancer A partir de zéro Et donc De se sentir un petit peu Épaulé Orienté Etc Ça fait du bien Ça nous met quand même Un petit kiko derrière Ouais 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 Tout à fait Ça nous permet de Pouf D'avancer Dans ce projet Dans ce beau projet Que tu t'es peut-être Fixé cette année Voilà Donc n'hésite pas A nous revenir Avec des questions En commentaire Ou à rentrer dans La HappyWebAcademy Le lien se trouve Juste sous la vidéo Comme à chaque fois Tu sais qu'il y a Un article de blog Lié à cette vidéo Donc n'hésite pas A aller jeter un oeil A aller regarder Parce que tous les détails Y sont On a mis nos questions Les réponses Tout à fait Et puis n'hésite pas A créer un compte Sur chaque GPT Je pense que c'est Vraiment ton signe Aujourd'hui Pour le faire Si c'est pas déjà fait Donc va faire un tour Et Partage nous Tes créations Rends dans l'académie Il y a un chat également Et donc viens nous partager Un peu Toutes tes recherches On se dit à bientôt A bientôt Salut salut Ciao Ciao